Bonjour à tous, Hamza, je suis le fondateur de Bobdesk. Bobdesk est un logiciel SaaS de gestion d'intervention et de maintenance produit en France. On accompagne depuis 2019 les sociétés ayant un grand volume d'intervention. Nos clients sont de deux types. Ce sont soit des donneurs d'ordre qui disposent de sites diffus, retail, restauration, hébergement, hôtellerie, salle de sport, ou alors des donneurs d'ordre disposant de grands bâtiments, exemple des sites de production ou des sièges sociaux. On propose aussi notre logiciel à des entreprises techniques qui sont des entreprises techniques locales, plomberie, serrurerie, électricité, ou alors à de grosses sociétés nationales en multitechnique ou monométier. Avant de vous présenter le logiciel, je vais en profiter pour vous dire deux mots sur qui on est, ce qu'on fait. A l'heure où je vous parle, on est douze dans la société. Douze personnes qui travaillent au quotidien pour vous proposer un outil de gestion simple, efficace, à même de radicalement transformer la manière dont vous fonctionnez. Notre objectif est simple, faire de vous la meilleure version de vous-même. Pour ce faire, on va travailler sur trois axes. Le premier, supprimer toutes les actions inutiles. Dieu sait qu'il y en a. On a été, avant d'être éditeur SaaS, une société de maintenance et on a développé notre logiciel parce qu'on trouvait justement qu'on passait notre temps à faire des trucs qui ne servent à rien. Le deuxième levier, c'est de minimiser le temps que vous allez consacrer à faire des actions à forte valeur ajoutée. Globalement, envoyer un mail pour relancer un prestataire, c'est une action à forte valeur ajoutée. Mais si vous pouvez la faire en dix fois moins de temps, du coup, vous êtes dix fois plus efficace. Et enfin, le troisième volet, ça va être de vous proposer un set de fonctionnalités complémentaires qui vont vous permettre de disposer de fonctionnalités que vous n'aviez pas avant ou alors, encore une fois, vous donner accès plus simplement aux mêmes fonctionnalités que vous aviez avant mais en un temps réduit. Je ne vais pas faire durer davantage le suspense. Je vous propose de passer à la présentation du logiciel. Celle-ci n'a pas pour vocation à être exclusive. C'est simplement pour vous donner, comme ça, début temps blanc, sans avoir besoin de vous connecter ni même de passer beaucoup de temps, un aperçu de ce que l'on fait. Si vous êtes intéressé par plus de détails ou avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Allez, on y va ! Vous voilà donc sur Bobdesk, sur l'interface dédiée au gestionnaire ou au super gestionnaire. En clair, c'est l'interface qu'utilisent les utilisateurs principaux. Vous avez des menus sur la gauche, une vue au global et un menu vous permettant d'accéder au panneau de configuration. Globalement, on va commencer par vous présenter les bases de données. Pour les bases de données, vous allez donc avoir les lieux qui se présentent toujours de la même manière, à savoir une liste et des éléments. Sur les bases de données, vous aurez aussi les intervenants. Vous pouvez ajouter des entreprises extérieures, prestataires ou sous-traitants, ainsi que vos techniciens. Pour les intervenants, qu'ils soient techniciens ou entreprises, vous allez pouvoir leur définir des zones d'intervention, des compétences, stocker de la donnée. Et, j'en profite, vous êtes là, vous présentez une des fonctionnalités les plus utilisées qui consiste à automatiser les actions de proposition ou d'assignation. En clair, si vous souhaitez proposer à Bob Martin une intervention, on va dire, si vous souhaitez lui attribuer, du coup, lui assigner automatiquement une intervention, vous pouvez le faire. Vous sélectionnez le métier, l'ensemble de vos sites et vous enregistrez. Donc là, Bob Martin reçoit toutes les interventions sur la compétence technicien multi sur l'ensemble des sites. Pour les équipements, vous allez voir, c'est la même chose. Vous avez une liste avec une vue sur la droite. Les onglets sont évidemment contextualisés. Vous avez la possibilité d'ajouter des composants, stocker des documents, disposer de QR codes, de garanties, visualiser les interventions curatives, la maintenance, consulter le stock de pièces détachées que vous pouvez consommer sur cette climatisation et enfin vous disposer d'une gêne. Sur les bases de données, je vais vous présenter aussi les stocks qui vous permettent d'aller imputer un stock sur une intervention. Donc là, le stock, ce n'est pas un inventaire, ce sont des pièces que vous pouvez consommer. Globalement, on a fait le tour des bases de données. Je vais vous présenter les actions qui vont principalement porter sur des interventions. Donc là, ce sont des interventions ponctuelles que vous allez être amené à traiter ou des prestations récurrentes que je vous présenterai juste après dans maintenance. Allez, on va créer ensemble une intervention. Donc, vous allez pouvoir choisir un niveau d'urgence que vous définissez, que vous pouvez paramétrer. On va sélectionner un domaine, un lieu, le magasin au Canada. J'espère que j'ai un intervenant là-bas, sinon du coup, je vais me retrouver sans rien. Donc, panne sur le split de la boutique. Là, on entre la description longue. Donc, si j'ai un peu plus d'informations, je l'entre. Température en magasin, 25 degrés. Si j'ai un équipement à cette adresse, je peux le sélectionner. Bon, là, nickel, j'en ai un. Si je souhaite ajouter une pièce jointe, je clique ici et j'ajoute la photo de la climatisation. Et enfin, j'enregistre. Je crée la demande. Enfin, l'intervention. OK, on est sur l'intervention. Intervention numéro 34. Donc là, on a le statut, le titre, quelques infos sur qui a créé, la description. Et là, on voit des choses intéressantes. Déjà, on voit que ce magasin est sous garantie. Donc, on vous affiche ici directement la garantie active. Et on voit aussi que la climatisation est sous garantie. Je vous dis que les automatisations étaient une fonctionnalité qui était très utilisée. Les garanties, c'est très utilisé. Et en plus, ça permet de faire des économies substantielles. Allez, on continue, Hamza. Donc, en gros, on est sur l'intervention. Vous allez pouvoir proposer celle-ci à un ou plusieurs intervenants. Lorsque vous proposez, c'est le premier qui accepte, qui a l'intervention. Et lorsque vous souhaitez assigner, vous sélectionnez le prestataire. Et c'est collé. Il est pour lui. Bam ! Et le ticket est attribué. Une fois que c'est fait, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais le prestataire, le technicien, le sous-traitant ont accès au logiciel de leur côté. Et d'ailleurs, vous pouvez même être une entreprise technique qui utilise ce logiciel. Donc, en fait, que vous soyez client ou donneur d'ordre ou entreprise technique, vous avez accès au logiciel dans sa version la plus complète. Donc, vous pouvez entrer une date de passage programmée, ce qui va avoir pour effet de modifier le statut du ticket. On va passer de intervenant affecté à passage programmé. Donc là, je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités du ticket. Je vais simplement les parcourir, enfin, parcourir les plus importantes pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là, on est sur un passage programmé. Alors, j'ai stocké un document. Donc là, c'était la clim. Je la retrouve ici. Sur utilisateur, je vais avoir tous les contacts ou utilisateur que je trouve sur le magasin 1. Donc là, j'ai les coordonnées du magasin 1. Si je coche cette case, le magasin 1 va recevoir en fait toutes les notifications qui portent sur des actions importantes. Rapport. Vous êtes nombreux à être intéressés par cette fonctionnalité, principalement les entreprises techniques. Donc sachez que depuis le panneau de configuration, vous allez pouvoir créer et éditer vos propres rapports. Donc là, on va créer un rapport CVC. Oui, je ne fais que du CVC là pour cette démo. Donc là, champ du rapport. Et vous allez pouvoir ajouter un champ. On va faire un champ test. Nom du champ va dire descriptif de la panne constatée. Il s'agit d'un champ de type texte, mais je peux sélectionner le type de champ où je vous propose une quinzaine de types. Alors, je ne vais pas les passer en revue. Si vous souhaitez, vous avez accès à la vidéo vous présentant spécifiquement la fonctionnalité rapport. Je vous montre simplement comment ça se fait. Et puis après, vous êtes libre de creuser. Donc là, je viens de créer un champ pour le rapport. Évidemment, je repasse sur l'intervention. Et là, on va vous proposer soit de charger un rapport en PDF ou alors de saisir directement dans le logiciel sur PC, mobile ou tablette, le rapport. Donc là, évidemment, il fallait que je choisisse le mauvais. OK. Donc là, on va sélectionner un rapport qui est un peu plus complet. Rapport CVC, descriptif de la panne constatée. On va dire qu'il y a deux fuites au niveau de l'évacuation des condensats. L'évacuation. Ouais, ben non, vous ne voulez pas. OK. Donc, le client peut signer. Le prestataire aussi. Et vous enregistrez. Vous avez le rapport qui est disponible directement dans l'intervention au format PDF. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une condition qui rend l'intervention non terminable s'il n'y a pas de rapport. Stock. Je vais imputer ici mon stock de pièces détachées en fonction de ce que j'ai consommé sur cette intervention. Dans données, vous allez pouvoir définir la typologie de l'intervention, la durée, le montant de TVA, ainsi de suite. Dans les notes, vous allez pouvoir échanger et stocker de la donnée. Vous pouvez l'utiliser comme un chat. Lien. Vous allez retrouver ici. Ça, ça peut être intéressant, notamment pour la gestion des sites diffus ou d'équipement. Vous allez retrouver toutes les interventions qui concernent la climatisation sur ce magasin. Ça vous donne un historique contextualisé. Et dans associer, vous pouvez associer des interventions entre elles. Et enfin, dans l'historique, vous allez retrouver tout ce qui s'est passé sur cette intervention. Donc, sur le curatif, là, je vous ai présenté le ticket. On va le terminer. Et une fois qu'il est terminé, vous pouvez le clôturer. Une fois qu'il est clôturé, il disparaît de la liste des interventions. Et si vous souhaitez le retrouver, vous cliquez sur « Clos ». Ça, c'est sur la partie curative. Je vous présente désormais la partie préventive qui, ici, vous présente un planning de toutes les interventions de maintenance que vous avez à réaliser. Donc là, le bord gauche correspond à la date de la dernière maintenance. Et le bord droit correspond à la date d'échéance. Ici, vous recevrez un rappel lorsque la date du jour dépassera cet indicateur. Pour vous dire, attention, il vous reste quelques jours avant la date limite. Et au niveau du trait en pointillé, l'intervention passera en « A planifier » De manière à ce que vous ne soyez pas spammé par des interventions qui sont à planifier dans X mois. Sur une intervention préventive, vous retrouvez exactement le même format. Ici, l'intervention a été attribuée à « Climparty ». Ici, elle porte sur la climatisation 3. Globalement, je vous ai présenté les deux modules d'action que sont les interventions et la maintenance. On va parler désormais des interfaces. Donc, vous avez la possibilité de créer différentes interfaces pour chaque type d'utilisateur. Vous allez pouvoir, par exemple, activer la fonctionnalité « Interface publique » qui permet de donner accès à une interface aux utilisateurs sans qu'ils aient besoin de se connecter. Donc là, j'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ah, il faut que j'enregistre, pardon. Donc là, j'enregistre. Voilà. Donc là, vous retrouvez une page web sans connexion permettant à tout un chacun de créer une demande d'intervention. C'est ce que je vais faire, de manière à ce que vous puissiez la retrouver, enfin, qu'on puisse la retrouver là tout de suite dans la liste des interventions. Donc, porte qui ferme mal. Créateur du ticket, eh bien, c'est moi. « E-mail » afin que je sois tenu informé de l'état d'avancement de l'intervention par e-mail. Et description, porte qui ferme mal. A priori, un ferme porte HS. Je crée l'intervention et je la retrouve en temps réel dans le menu « Intervention ». Porte qui ferme mal. J'ai désormais un ticket que je peux accepter, un ticket ou intervention que je peux accepter ou refuser. Si je l'accepte, eh bien, je rejoins le parcours normal. Vous disposez aussi d'un tableau de bord vous présentant une cinquantaine d'indicateurs, spécifiques ou non, qui portent sur des interventions, sur des notions de performance en termes de temps de résolution, des statistiques sur vos dépenses, sur vos intervenants, sur vos équipements, et vos consommations de pièces. Voilà, dans les grandes lignes, ce que Bobdesk propose. Alors là, on est vraiment dans les très très grosses lignes. Je ne rentre pas dans le détail. L'idée, c'est de vous donner un aperçu de ce que l'on fait. On va, enfin, j'ai volontairement limité le nombre d'options que je peux vous présenter, mais vous pouvez voir qu'ici, j'ai désactivé un certain nombre d'options parce que c'est, on va dire, un peu trop poussé pour une présentation courte. Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel, n'hésitez pas à planifier un échange en tête-à-tête directement depuis notre landing page ou à vous inscrire sur une session d'échange. Elles ont lieu toutes les semaines. C'est, je crois, tout pour moi. Je vous remercie pour l'intérêt que vous nous portez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.